Une bande de voleurs est venue dévaliser une banque. Ils ne prennent pas l'argent, mais ils obligent les otages à enlever tous leurs vêtements. Voulaient-ils faire l'amour ? Lorsque la police s'est précipitée dans la banque, ils n'ont trouvé aucun voleur. Les otages étaient sains et saufs et l'argent n'avait pas été perdu. Mais ils n'auraient jamais deviné. Les voleurs avaient déjà empoché 1,2 milliard de dollars. Hier, quatre braqueurs se sont rendus dans une banque de Wall Street. Le chef des voleurs est entré dans la banque déguisée en employé. Il a pointé un rayon infrarouge super puissant vers la caméra. La surveillance est en panne. Au même moment, deux de ses complices, déguisés en peintre, sont entrés par la porte arrière et l'ont fermé à clé. L'agent de sécurité s'apprête à poser des questions. Un pistolet a été posé sur sa taille. Les complices ont commencé à contrôler les personnes présentes dans la banque. Ils ont lancé des bombes fumigènes et menacés avec des armes à feu. Ils ont facilement pris le contrôle de 50 otages. Un policier en patrouille a vu la fumée et s'est rendu sur place pour vérifier la situation. Mais le braqueur n'a pas eu peur. Il a ouvert la porte et a dit à la patrouille d'appeler la police.